Générique On ne parle que de ça, des révélations sulfureuses du nageur Amaury-Levaux dans son ouvrage Sexe, drogue et natation. Il est avec nous au Figaro pour en parler. Bienvenue Amaury-Levaux. Merci à vous. Merci d'être ici au Figaro pour parler de cet ouvrage dont tout le monde parle. Vous êtes partout. Un vrai succès médiatique. Vous êtes content ? Ce n'était pas le but à la base. Maintenant, c'est là. Donc, c'est là. J'ai déjà fait ça en tant que nageur les médias. Donc, je fais une petite tournée médiatique. Après, vacances. Alors, néanmoins, malgré ce succès médiatique, on va dire que les réactions sont plus critiques à l'égard de votre démarche qu'à l'égard de certaines révélations que vous faites, en particulier sur l'usage de la cocaïne dans le milieu de la natation. Est-ce que vous attendiez à ces réactions, on va dire, à charge ? Non, je lis un peu tôt. Il y a, je pense, 50-50. Il y a autant de bonnes que de mauvaises réactions. Après, je n'ai jamais vraiment écouté ou lu. Je les ai lus, mais ça ne m'a jamais vraiment touché, ce qui se disait sur moi, que ce soit en bien ou en mal. Donc, je suis comme je suis, franc et honnête. Donc, maintenant, à chacun de se faire son opinion, on a le droit d'avoir une mauvaise opinion de moi. Vous les trouvez injustes, ces réactions à charge ? Non, chacun a le droit d'aimer ou non ma personne. C'est comme moi, j'ai le droit d'aimer telle ou telle personne et de ne pas aimer telle ou telle personne. Donc, à partir de là, on est libre. Chacun pense ce qu'il veut. Mais qu'on remette en question, on va dire, l'honnêteté de votre démarche, ça vous touche, ça vous blesse ? Pas une seconde. J'ai toujours été honnête, j'ai toujours dit les choses. C'est peut-être moi qui viens d'un milieu où tout le monde était très franc et très honnête. Et je suis arrivé dans un système où, justement, c'était plus… Je ne sais pas comment on peut dire, plus droit, plus dans les rails. Donc, c'est moi. On vous reproche, par exemple, d'être évasif, de ne pas citer de nom ou pas assez, en tout cas, de balancer vos confrères. J'ai entendu dire aussi qu'on vous reprochait de salir l'image de l'équipe de France. Ça, c'est Léa Salamé qui le disait chez Ruquier. Vous n'avez pas l'impression, effectivement, de vous retrouver dans la position de l'arroseur arrosé ? Pas une seconde. Je ne vois pas pourquoi je serais l'arroseur arrosé. Je n'arrose pas. Je dénonce un peu un système très bizarre, comme je l'expliquais. Et justement, je pense que oui, peut-être je salis ma génération. Mais je pense que oui, ça va changer pour les futures générations. Et c'est ça le principal. Vous pensez que ça changera le contenu de cet ouvrage par rapport à ce que vous dites ? Ça va motiver ou convaincre les jeunes générations de s'engager dans la natation, quand on voit l'image que vous offrez de nageurs qui boivent, qui utilisent de la cocaïne en tant qu'activité divertissante, mais aussi parfois avant des épreuves, qu'on voit la façon dont la Fédération française les traite ? Je peux répondre de la même façon où quand on voit les traders, on apprend que c'est peut-être les belles années, ça a peut-être changé. Mais on entend dire dans le monde des hommes qui travaillent avec l'argent, les traders, où ils ont des budgets faits, des budgets tout. Tout ce qu'il y a dans mon livre, ils ont à peu près, eux, en beaucoup plus gros, les mêmes budgets. Est-ce que ça va inciter les gens à leur confier l'argent à ce genre de personnes ? Comme Kerviel, c'est la même chose. Il a fait des conneries, c'est sorti. Il n'y a personne qui a dit « Ah ben non, je ne mets plus de l'argent, c'est trop dangereux, il y a des mecs qui jouent. » Oui, mais vous comprenez qu'on peut imaginer que c'est la seule chose qu'on retient. C'est-à-dire que, oui, s'engager dans la natation, c'est aussi avoir cette perspective d'avoir énormément d'occasions de faire la fête, des instants un peu de débauche et de participer à une activité qui, effectivement, peut paraître malsaine, mais qui fait partie… Depuis la sortie du livre, sur Facebook, je reçois plein de messages en privé ou des parents qui me disent « J'aimerais mettre mon fils à la natation, mais depuis votre livre, j'hésite et compagnie. » « Pourquoi avoir sourci ce livre ? » Je leur réponds, je leur dis « Mais mettez vos enfants à la natation, c'est la plus belle école de la vie. » C'est peut-être un peu le paradoxe par rapport à ce que je dis. Oui, complètement. Mais je défends le système actuel. Je ne parle pas justement, c'est pour que ça change, pour que le système futur soit meilleur et bon pour tous les jeunes qui vont faire la natation. Donc c'est sur du long terme ? Il va falloir qu'il y ait un sacré nettoyage, entre guillemets ? Je ne sais pas s'il faut un nettoyage ou quoi que ce soit, mais c'est pour qu'un peu les gens prennent conscience de ce qui se passe et que ça fasse bouger un peu la fédération. C'est peut-être très maladroit, c'est peut-être très fort, mais je pense qu'il y avait un peu un besoin là-dedans. Après, je ne suis pas le porte-parole de quoi que ce soit. J'aurais pu aussi monter un syndic des nageurs, un syndicat, et dire « Allez à la fédération, au nom de tous les nageurs, pour dire ça, ça ne va pas, ça ne va pas. » Nombre de fois où on s'est retrouvé en fin de compétition, les nageurs, où j'ai entendu dire et où on se disait « Ah, en septembre, on va y aller, on va dire on veut ça, 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 sinon on ne fait pas ça, ça, ça. » C'était que des « on dit », qu'on va faire, mais on n'a jamais fait. Et en écrivant ce livre, à la base, c'était une bio classique, et en fait, elle s'est retrouvée où ça a un peu été chamboulé, j'avais envie de créer un électrochoc. – Mais vous auriez pu, effectivement, vous contenter de dénoncer certaines pratiques de la Fédération française de natation, en parlant de votre expérience à vous, mais sans forcément aller empiéter sur les activités de vos confrères ? – C'est le milieu, je pense que dans le livre, si vraiment les personnes le lisent, elles vont voir que je m'épargne beaucoup. Il y a 20% sur, on va dire, mes collègues, et il y a 80% où c'est moi, et je pense que je m'épargne moins qu'eux, je les épargne. – Vous êtes un champion exceptionnel, ça c'est indéniable, vous avez brillé aux Mondiaux, vous avez brillé aux Jeux Olympiques, et vous faites partie de ces sportifs, on peut le dire, qui sont entrés dans l'histoire du sport français. Vous craignez pas, avec un livre comme ça, par rapport aux réactions qu'il suscite, que finalement on ne garde de vous que l'image, j'oserais dire d'une balance, voire d'un traître pour certains, ça vous gêne pas ? – Une balance de quoi ? C'est pas de la délation, je dénonce un système. – Oui, mais vous dénoncez le comportement de certains de vos confrères. – C'est qui ? – Vous ne les citez pas, mais vous parlez de gens qui ont participé à des épreuves sportives et qui ont gagné avec vous ? – Une balance de quoi ? Non, j'ai reçu plein de messages, plein d'insultes, mais j'ai reçu, je pense, entre 40 et 60%, plus 60% de réponses, où c'est bien ce que t'as fait, c'est courageux, il devrait y avoir la même chose dans la politique, moi je rentre pas là-dedans. C'est juste que je retiens ce que les gens me disent, c'est merci pour ton honnêteté, au moins on sait, il n'y a pas en fait, tout n'est pas tout beau, tout rose, et c'est la vérité dans la vie. – Donc ça ne vous gêne pas que votre image soit ternie à ce degré-là ? – Je ne pense pas qu'elle soit ternie, si les gens vraiment lisent le livre, ils vont comprendre que ce tapage médiatique qu'il y a juste autour du livre, sur le titre qui est certes un peu, on peut dire, qui est racoleur, et sur 20 pages du livre, c'est ce que tout le monde en parle, tous les médias parlent que de ça, alors que si on lit le livre en entier, on va se rendre compte du truc, et plusieurs personnes m'ont dit ça par un message, où, funès, tu t'envoies un tout petit peu sur tes potes, et c'est pas méchant, mais alors toi, tout ce que tu te mets dans les dents, donc à partir de là, qu'on me dise que tu es une balance, un traître, vous savez, j'ai entendu tellement de trucs pendant ma carrière, ça, c'est… – Vous comprenez qu'on a du mal à croire que ça ne vous fait rien ? – Ah mais je vous jure que ça ne me fait rien du tout, c'est alors là qu'on me dise balance, traître, mais je m'en fiche, c'est le but, c'est pas que les gens pensent quelque chose de moi, c'est défendre et dénoncer un système, c'est tout. Alors là, ça ne me fait rien du tout. – Quand certains vous prédisent avec ce livre, finalement, un retour de bâton cinglant, et que vous n'aurez qu'un avenir désastreux dans le milieu de l'analyse sportive, vous leur répondez quoi ? – On verra, l'avenir nous le dira, c'est pas plus dur que ça, pour l'instant, je travaille sur RMC, dans les grandes gueules du sport, ça se passe très bien, j'ai vu mon patron, je lui ai dit ça va causer un problème ou quoi ? Il me dit non, moi c'est le ton qu'on a, il n'y a pas eu de soucis, après Bainsport, je commente la natation, je n'étais pas au courant qu'ils avaient acheté la natation française, donc on verra pareil comment ça va se passer, mais je ne pense pas que ça pose de problème. Commenter et écrire un livre, c'est deux choses différentes, et je pense que quand je commente, je sais me mettre à la place de la personne spécialiste de la natation, qui va dire comment se déroule la course, expliquer juste ça et ne pas parler des travers, parce que les travers, il n'y a que 60% de vraiment du truc, il y a 40% que je n'ai pas mis parce que c'était vraiment trash. Pourquoi vous ne l'avez pas mis ? Je pense que ce livre, je savais que ça allait un peu parler, je ne pensais pas que ça allait faire autant de bruit, que ça allait dépasser la France, que ça allait sortir de la France, et je me suis dit, quand on a enlevé les 40%, justement, il ne faut pas que ça aille trop loin, et je trouve qu'on s'arrêtait juste... Mais pourquoi il ne faut pas que ça aille trop loin ? C'est déjà pas mal, là. Oui, mais vous le dites, vous n'avez jamais pratiqué la langue de bois, vous ne la pratiquerez pas, on vous reproche de le faire un peu, là. Ce n'est pas de la langue de bois, là. Non, par rapport au livre, dans le livre, on vous reproche de ne pas citer les noms, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, vous me dites... Quand je ne cite pas les noms, c'est que je fais de la langue de bois, pas du tout. Déjà, ça va déjà bien faire bouger le truc. Mais on sent que vous en aviez encore sous le pied, c'est ce que vous dites. Ah oui, je pense qu'il y a un tome 2 qui peut être écrit, je pense que je ne le ferai pas, mais si besoin est, si les gens veulent vraiment du trash, on peut y aller, là, il n'y a pas de souci. Mais je ne comprends pas ce qui vous réfrène, en fait. Le but du livre, c'était d'écrire une bio au début classique avec 2-3 anecdotes. Quand j'ai lu le manuscrit, quand c'était fini, j'ai lu et je me suis dit, c'est 2-3 anecdotes, oui, ça mérite peut-être un peu plus de place dans le livre. Ça tenait sur 3 pages. Et on a remodelé quelques petits chapitres, on en a enlevé beaucoup, et après, on a dit, là, c'est parfait. C'est comme ça qu'il le faut. Et beaucoup de personnes de mon entourage l'ont lu, ils m'ont dit, ça va, tu attaques un peu ou tu parles de choses sans citer de noms, mais c'est mieux que si tu avais mis des noms. Et à partir de là, quand mon entourage sait que j'ai un entourage bien, ils me disent ça, c'est que le livre, pour eux, ça leur convient. Après, ça plaît ou ça ne plaît pas. Si ça ne plaît pas, les gens édissent une balance, n'achetez pas le livre. Voilà. Ce n'est pas plus dur que ça. Dans votre livre, vous dites qu'effectivement, il y a bien d'autres choses que ces révélations sur la cocaïne ou sur le dopage. Vous parlez de vous, de votre histoire, de votre enfance, vos rapports avec vos parents, le décès de votre père. On apprend effectivement des choses qui sont extrêmement intéressantes sur votre parcours et qu'on aurait aimé voir plus développer. On apprend aussi que vous étiez, on va dire, un homme en colère quand vous étiez jeune. Vous parlez de cette colère que vous aviez en vous. Et on a l'impression que ce livre, en fait, il a été écrit sous le coup de la colère. Je me demandais si vous ne regrettez pas, finalement, avec les réactions qui se passent autour de vous. Non, ce n'est pas été écrit avec la colère. À chaque fois, j'ai écrit avec deux personnes. Une première où on a fait Clara, où on a écrit la bio un peu classique avec deux, trois anecdotes. À chaque fois, on était au coste, avec du rosé, on rigolait bien. Après, il y a eu Christophe, qui s'est mis en auteur pompier, on appelle ça, ou pour vraiment approfondir. Au compteur du livre, oui. Il a un peu tout remodelé. Pareil, on s'est vu chez moi, on rigolait. À aucun moment, il n'y avait de la colère. Donc, cette espèce d'abruti, il a fait ci, il a fait ça. Non, il n'y a pas de colère du tout. Si c'est ressenti, c'est qu'on n'a pas la même perception des choses. Je pense que chacun a une perception différente quand il lit le livre. Donc, s'il fallait refaire les choses à l'envers, si on repartait de zéro, vous le referiez, ce livre ? Oui. Pas de regrets ? Non, je ne pense pas. Après, peut-être plus tard, je vais regretter. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que j'ai des regrets à avoir. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il a écrit un livre avec Amory Leveau. C'est ça qui vous plaît le plus ? Non, pas spécialement. Si on lit vraiment tout le livre, et beaucoup de personnes l'ont lu, même des sportifs à qui je l'ai envoyé ou à des DTN, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Ah, c'est bien, tu dénonces le truc, on est avec toi ». Évidemment, il ne s'affiche pas en public, mais je sais que quelques journalistes et des personnes du monde sportif me soutiennent. Donc, à partir de là... Vous êtes tranquille avec votre... Ah, je vais dormir tranquille ce soir, demain soir, après demain soir, et compagnie. Après, on verra. Merci, Amory Leveau, d'être venu au Figaro de nous parler de sexe, drogue et natation aux éditions Fayard. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada